... Heureux de vous retrouver dans son numéro de Star Vision. Bonsoir chez vous. Dans la première partie de cette émission, nous allons parler du ralenti des activités de l'opposition, de ce que pensent beaucoup de militants de l'UFDG envers le professeur Alpha Kondé, président de la République, du retard de l'Afrique et de la complexité du gestion des fédérations UFDG de l'extérieur. Notre invité s'appelle Elage Mamadou Dioumaba, membre du conseil politique de l'UFDG, coordinateur des fédérations de ce parti à l'étranger que nous joignons au téléphone depuis le Canada. Bonsoir Elage. Bonsoir M. Baldé. Bien, vous êtes, je le rappelle, membre du conseil politique de l'UFDG. Alors Elage, comment se porte l'opposition guinéenne d'aujourd'hui qu'on ne voit plus, qu'on n'entend plus ensemble ? Merci M. Baldé. Permettez-moi de vous rectifier. Quand vous dites que vous n'entendez pas l'opposition guinéenne, l'opposition guinéenne se porte à merveille. Elle est structurée, comme vous le savez, à l'opposition républicaine et il y a une autre opposition qui n'est pas à l'intérieur de l'opposition républicaine. Mais depuis qu'il a été constaté la velléité du pouvoir à soumettre une nouvelle constitution à la population guinéenne, l'opposition s'est organisée et a mis en place ce qu'on a appelé le Front National pour la Défense de la Constitution. Ce Front réunit en son sein des membres de l'opposition républicaine et des autres partis de l'opposition ainsi que de la société civile. L'ensemble de cette classe, l'ensemble de cette société, de cette classe politique s'exprime d'une seule voix et est unanimement d'accord à se donner la main et les forces nécessaires pour résister à un putsch constitutionnel que veut soumettre le régime en place à la population guinéenne. Donc quand vous dites que vous n'entendez pas l'opposition guinéenne, je pense que vous avez un peu tort de le dire. L'opposition existe bel et bien. Elle s'exprime au niveau des médias. Elle se réunit au niveau des assemblées générales, que ce soit au niveau de l'IFDG, au niveau de l'UFR, au niveau du PADES. Tous ces partis politiques-là se réunissent régulièrement avec les militants et essayent de partager avec eux les nouvelles du pays et les préoccupations des populations guinéennes. Voilà. Nous voudrions dire, justement, Elage, on voit l'UFDG en assemblée générale, le PADES, l'UFR et d'autres partis, le Bloc libéral. Mais ensemble, l'ensemble de ces partis, ensemble pour discuter des questions, comme vous l'avez dit désormais, donc c'est avec le FNDC. Oui, vous savez, en politique, les situations évoluent en fonction des réalités. Actuellement, il y a une situation qui fait que l'opposition, dans sa grande majorité, a une préoccupation. Et cette préoccupation, c'est de faire en sorte que le pouvoir n'arrive pas à toucher à la constitution humaine et à organiser des élections libres et transparentes pour permettre à chacun des partis politiques de participer librement à la compétition et puis de faire élire le maximum de ses militants et responsables, non seulement au niveau de l'Assemblée nationale, mais aussi de pouvoir compétir à la prochaine élection présidentielle. Donc, aujourd'hui, l'intérêt de l'ensemble de la classe politique, c'est effectivement cette convergence d'idées pour la défense de la constitution. Voilà donc un centre d'intérêt au niveau duquel les partis politiques sont réunis et au niveau duquel les partis politiques se retrouvent, essayent d'échanger. Et chaque parti a désigné des membres au sein de ce front et ainsi que la société civile. Donc, je pense que c'est une plateforme, c'est un lieu où tout le monde se retrouve et pour échanger et partager les préoccupations de la communauté nationale de notre pays. D'accord. Indiscutablement, vous êtes l'un des hauts dignitaires de votre parti, l'UFDG. Beaucoup de vos militants affirment, donc vos militants à la base affirment, que le professeur Alfa Kondé ne va jamais organiser des élections et les laisser remporter par votre parti, l'UFDG. Ils font souvent allusion aux exactions que certains subissent, même à l'intérieur du pays. Avez-vous la même lecture que vos militants à la base ? Absolument, M. Baldé, je ne peux qu'avoir la même lecture. Vous vous souviendrez les conditions dans lesquelles le professeur Alfa Kondé est arrivé au pouvoir en 2010. Cette élection a été organisée et 24 candidats s'étaient présentés à l'élection et le candidat de l'UFDG avait à Nice remporté 44% des chiffres à sbalagment exprimés après avoir naturellement annulé notre fief qui est Ratoma. Ensuite, nous avons eu comme allié au deuxième tour de cette élection, M. Sidi Atouré de l'UFDG, qui avait à peu près 14%, ainsi que de M. Abbé Silla. Quand vous totalisez l'ensemble du score de ces trois candidats, on est loin au-delà de 60% qu'on aurait pu remporter au deuxième tour. Donc, tout le monde, toute la communauté nationale et internationale sait bien dans quelles conditions le second tour de cette élection a été organisée, la fraude, la mascarade qui s'en est suivie, les violences qu'ont subies les militants de l'UFDG et ceux qui sont supposés être alliés pour permettre, si vous voulez, l'installation par la force de M. Alfa Kondé au pouvoir. Juste après les élections de 2010, il était prévu d'organiser immédiatement les élections législatives. Je rappelle au passage que notre candidat, Elacé Loudalén Diallo, a accepté au nom de la paix, au nom de la quiétude, au nom de la confort nationale, les résultats qui ont été proclamés par la Cour suprême à l'époque. Dans l'espoir que, juste après, les élections législatives auraient été organisées et auquel cas on avait la certitude de gagner la majorité et donc de contrôler l'Assemblée nationale. Donc vous êtes d'accord avec vos militants à la base ? Absolument d'accord avec les militants à la base. Et si je reviens un peu en faisant une petite synthèse, un petit résumé. Après 2013, il y a eu une révision du fichier électoral qui a permis au professeur Alpha Condé de gonfler l'électorat de son père, la Rote Guinée. Les enfants de 12 ans, 13 ans ont été arroulés dans le fichier. Au résultat de l'analyse de ce fichier avec les experts internationaux, on a retrouvé 1.564 jeunes, qu'on appelle des électeurs fictifs. On a retrouvé près de 3 millions d'électeurs non dédoublonnés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on laisse le pouvoir organiser les élections avec le fichier actuel dans les conditions actuelles, naturellement, non pas seulement l'UFDG, mais aucun parti de l'opposition qui n'aura pas les faveurs du pouvoir ne pourra remporter une élection. C'est pour cette raison que l'une des revendications, M. Galdé, de l'opposition guinéenne, y compris au sein de l'UFDG, au sein de l'IFR, c'est d'abord le nettoyage du fichier électoral pour obtenir des élections libres et transparentes. Ce nettoyage passe forcément par le fait que chaque militant, chaque électeur vient se faire allurer de nouveau devant les techniciens en recueillant ses emplois digitales pour obtenir des élections libres. Et si cela n'est pas fait ? Si cela n'est pas, naturellement, nous, l'IFDG, on n'ira pas à une élection dont les résultats sont connus à l'avance. Très bien. On va aller en Afrique en tant que jeune intellectuel qui a beaucoup voyagé, qui connaît le monde entier. Alors, vous, Elage Mamadou Thuma, que pensez-vous du retard du continent africain ? Les causes et peut-être les solutions ? Le retard de l'Afrique, nous sommes tous conscients que l'Afrique a connu une histoire assez difficile. D'abord, nous avons été un continent qui a été soumis à la colonisation. Le colon, pendant plus de 60 ans et parfois plus d'un siècle dans d'autres pays, a pillé nos ressources. Et donc, c'est un des premiers facteurs. On n'a formé aucun cadre supérieur capable, disons, de promouvoir le développement social et économique. Ça, c'est le premier élément. Après les indépendances, les premiers qui ont géré les pays africains, c'était des autotitats, par endroit des autocrates, qui ont fait que la plus grande partie de l'intelligentsia de l'Afrique a préféré quitter le pays de peur qu'ils ne soient arrêtés, emprisonnés et torturés. C'est le cas de notre pays, la Guinée. Vous savez qu'après l'indépendance, nous avons vécu un régime dictatorial de 1958 à 1984 et qui a fait que la plupart des cadres ont fui le pays. Ceux qui sont restés ont été arrêtés, accusés parfois à tort de comploter contre le régime. Ils ont été emprisonnés. La plupart sont morts à l'intérieur des prisons. Et donc, ça, c'est le deux. La solution ? Les solutions. Il faudrait que l'Afrique comprenne qu'elle doit compter sur elle-même. Elle doit, pour cela, former des ressources humaines capables de promouvoir le développement social et économique. Un. Deuxièmement, il faudrait qu'on accepte l'exercice, le libre exercice de la démocratie. Ce qui permettrait aux électeurs d'apprécier leurs dirigeants, de les sanctionner quand ils n'ont pas fait des résultats et les reconduire quand ils ont fait des résultats qui sont appréciés par la population. Donc, je pense que, un, formation scientifique. Deux, formation technique. Troisièmement, exercice libre de la démocratie. L'ensemble de ces éléments permettront à l'Afrique de décoller. Mais je voudrais vous dire, l'Afrique est le continent de l'avenir. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes tous des cadres qui sont nés après les indépendances. Nous avons une nouvelle approche. L'Afrique a eu beaucoup de ces cadres qui sont allés à l'étranger, qui ont fait des études à l'extérieur, qui ont expérimenté autre méthode de gestion. Je pense qu'avec le temps, quand cette classe-là va, disons, complètement reprendre les règnes de l'attention et des pouvoirs politiques de l'Afrique, naturellement, nous irons mieux et nous irons vers un meilleur développement. Encore une fois, il ne faudrait pas que l'Afrique oublie l'agriculture, qui est le principal moteur du développement, qui doit être le principal moteur du développement de l'Afrique. La dernière question que j'ai posée, Elage, terminons par vos fonctions de coordinateur des fédérations UFDG, de l'extérieur. La gestion semble très difficile, paraît-il. Si oui, pourquoi ? Effectivement, comme vous le savez, M. Baldé, il y a à peu près une dizaine de jours, j'étais avec vous aux États-Unis. Vous avez suivi par vous-même l'engouement que suscite l'UFDG en tant que formation politique. Même dans une section, nous avons une compétition telle que l'exercice et la gestion de tout cela devient extrêmement difficile. Ça montre un peu la vitalité, l'engouement, l'amour que les militants, que le peuple de Guinée accorde à ce parti, qui est aujourd'hui l'un des espoirs de nos concitoyens. Et c'est pour cette raison que nous, en tant que responsables des fédérations, nous essayons, dans la mesure du possible, de faire en sorte qu'on applique le statut de règlement intérieur de notre parti pour permettre une meilleure compétition, une libre compétition à l'accès à tous les postes de responsabilité au sein de nos fédérations, pour faire en sorte que la démocratie, à la base de la démocratie au sein de notre parti, puisse s'exercer de façon libre. Encore une fois, comme vous le savez, quand des personnes compétissent pour le même poste, souvent, ils s'en sortent avec beaucoup de plumes. C'est pour cette raison que nous apprenons nos militants à faire des campagnes civilisées, des campagnes, à savoir qu'ils sont des cadres, des responsables du même parti qui veulent accéder aux mêmes responsabilités. Donc, la concurrence ne doit pas atteindre l'intégrité et la cohésion du parti. Nous nous sommes très fiers de dire que c'est de ce tangouement que suscite notre parti. Et c'est pour cette raison que nous essayons de gérer ça avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup de responsabilité, pour faire en sorte que les militants s'habituent à l'exercice de la démocratie au sein de notre parti pour que notre Guinée puisse en profiter. Parce que quand nous aurons des partis politiques dont l'exercice de la démocratie s'effectue à la base qui accéderont au pouvoir, naturellement, ils respecteront les règles de jeu au niveau de la nation. Merci, L.A.G. et surtout, je vous souhaite un très bon séjour du côté du Canada. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup, M. Bardet. Tout le plaisir a été pour moi d'être avec vous. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon après-midi de l'autre côté. Merci beaucoup, c'était donc L.A.G. Mamadou Dioumaba. Il est membre du conseil politique de l'UFDG, chargé également de coordonner les activités des fédérations UFDG de l'extérieur. On prend la pause et je reviens à vous tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada